Frélie Flamand, des téléréalités, vous en avez présenté quelques-unes sur TF1. Ah bon ? Nice People par exemple, on est en 2003. Ah oui ! C'est à ce moment-là, vous l'avez même oublié, vous allez vous dire. C'était pas le moment préféré de votre carrière, je crois, cette émission. Ah mais pas du tout, pas du tout, en revanche. Non, pas du tout, alors là, c'était à l'opposé de ce que j'étais. Et en fait, j'avais eu très envie, ça c'est une réalité, d'intégrer une équipe de téléréalités parce que je voulais voir d'un point de vue de production, de fabrication, comment ça se passait. Mais je n'avais pas du tout réalisé que j'allais être confrontée à mes propres valeurs, à mes propres faiblesses et qu'il faudrait que je m'assieds finalement sur ce qui me semble important, c'est-à-dire l'authenticité, la vérité. J'ai très 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 mal vécu cette expérience. Et effectivement, à tel point que je l'avais carrément oubliée. C'est ça, vous avez occulté. C'est parti dans votre mémoire traumatique. Mais parce qu'effectivement, c'est un gros barnum, en plus on est surexposé à ce moment-là. La TF1 joue gros sur cette téléréalité. Ce sont des émissions fascinantes. En termes de fabrication, d'un point de vue professionnel, c'est fascinant. On continue à avancer quand on n'a plus l'envie ? On ne fait pas. Je l'ai fait pendant quelques années parce que je n'étais plus en phase avec ce que je faisais. Mais si on le fait avec des chaussures de plomb, on prend sur soi, on pleure dans son coin. Ce n'est pas dramatique, mais c'est quand même lourd. Mais en fait, on vit comme plein de gens qui vont bosser le matin et la boule au ventre. Et ça, c'est difficile. Et c'est vrai que sur Nice People, c'était d'autant plus difficile que j'étais enceinte. Donc j'attendais Enzo, que je passais mon temps à faire des allers-retours en avion, que l'émission ne fonctionnait pas. Ah non, mais on avait la totale.